Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les tutos Mindminder, la suite... Oui, ça fait si longtemps... Vous le savez, la caméra, c'est ce qui fait en sorte que l'animation, c'est l'animation. Un peu, vous montrer tout comment ça peut marcher. Donc, on va déjà importer une caméra ici, puis il y a la caméra, ici, qu'on peut faire apparaître puis disparaître. La caméra, vous pouvez grossir son plan, vous pouvez la mettre en plein écran, par exemple. Puis, vous pouvez aussi, mettons, si vous voulez la mettre, je sais pas, vers le dessous. Elle va être sur le dessous, si vous voulez la mettre sur le côté. La caméra, aujourd'hui, j'ai montré un peu comment la faire bouger, puis voir un peu, ben, justement, tout ça. Selon vos styles d'animation, ça va être plusieurs trucs qui vont apparaître. Donc, déjà, il faut savoir que plus qu'il y a de changements de caméra, ben, plus qu'on voit, genre, mettons, à ce moment-là, il y avait ça. Puis après, ben, ça vire ici, puis là, ça vient à une autre place. Puis qu'il y a plus de mouvements, ben, là, ça finit par faire un peu plus de relief. Alors, déjà, vous avez votre caméra, au début de l'animation, moi, si jamais c'est une animation officielle, je me laisse de 20 à 25 keyframes de noir. Donc, mettons, vous mettez un point là, puis vous cliquez dessus, vous double-cliquez, puis là, vous pouvez venir dans la couleur, puis là, mettre noir. Fait que là, ça vient de même. Puis là, ensuite, ben, c'est à vous de voir si jamais, mettons, pour commencer, vous voulez que ça fasse ça. Fait que là, ça va commencer. Puis si jamais vous voulez pas vous compliquer la vie, OK, on va enlever ça. Ce que vous faites, c'est que de 0 à là, ben, où est-ce que vous vouliez, vous faites déjà votre mouvement, puis après, vous mettez la keyframe, puis ça, vous mettez ça noir. Fait que là, ça va déjà bouger au début. Puis c'est ça qui est bien. Si vous vous rappelez des mouvements que je vous ai montré la dernière fois, on peut se déplacer comme ça, en faisant clic droit, clic gauche, aussi, ça marche. Après, il y a W, A, S, D, que vous pouvez utiliser. Il y a Q qui fait descendre, puis E qui fait monter. Puis, il y a une fonctionnalité particulière avec la caméra. Vous pouvez faire C pour tourner comme ça. D'où ? Puis, voyons, Z pour tourner comme ça. Puis, X pour réinitialiser. Fait que, ben, voilà, c'est un petit peu ça pour, voyons, les mouvements de base. Genre, mettons, c'est comme ça qu'on veut notre animation qui commence. Mettons, bon, on va se mettre juste un petit repère visuel, juste pour, ben, vous savez, là, quoi. On va se prendre un RAF, on va prendre un W, A, OK, bon, on va prendre le normal au pire. Pas le temps de niaiser. Hop, comme ça. Alors, on a un RAF, ici. Puis là, on a un RAF, ben, voilà, qui va faire des trucs. Mais pour l'Ivianne à cause, on va se concentrer sur la caméra. Au début, la caméra, on peut voir, mettons, si jamais vous voulez avoir, surtout avec la caméra, il faut savoir qu'on peut utiliser cette grille, ici, qui nous montre un peu. Puis, la caméra, en général, on la veut pas mal centrée sur notre objet. Ou alors, sur un quartier. Comme si, mettons, il y a un... ...paysage, on peut mettre RAF sur la ligne, puis mettre le paysage, ou alors, ben, au contraire, ici. Ou alors, mettons, vous savez, le genre, ben non. Ben, après, c'est à vous de voir. Et là, pour l'Ivianne à cause, on va mettre ça au milieu. Alors, on a RAF qui se déplace ici. Puis là, mettons qu'on veut, euh, RAF, euh... On veut un changement de caméra. Alors, comment on fait ? Déjà, il faut mettre une keyframe après. On clique dessus. Puis là, on la met, mettons, là où est-ce qu'on veut. Genre, mettons, on la met, genre, derrière elle. On se fait un petit angle. Et c'est la même... Ouais. Comme ça. On se donne un petit angle. Puis là, comme vous pouvez voir, on voit que la caméra bouge, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire... Soit on va venir ici dans Keyframe, Transition, puis on fait ça. Soit on peut directement faire clic droit, puis mettre ça. Fait que là, ici, vous allez voir que... Paf ! Ça va venir de même. Il y a rien qui se passe entre les deux. Ça fait Paf ! De même. Donc, le dam. Ensuite, bon, on peut continuer de faire les mouvements. Alors, aussi, il y a un truc important, c'est le zoom, puis le dézoom. Comme étant, si on veut qu'on se rapproche ou si jamais on s'éloigne. Alors, selon ce que j'ai pu en comprendre, c'est que la caméra, si jamais on l'avance, c'est surtout pour pouvoir fixer sur un objet ou une personne ou whatever, fixer sur un endroit. Puis quand on recule, c'est un peu plus pour donner une vue générale de l'ensemble. Il y a les paramètres avec la caméra. Parce que, bon, voilà, la faire bouger, c'est tout simple. Mais il y a aussi d'autres trucs sympas avec la caméra à faire. Alors, ça va se jouer surtout sur la caméra, ici. Alors, Field of View, c'est comment vous voulez voir, si jamais vous voulez un objectif, si jamais vous voulez avoir un gros paysage de même. Genre, des fois, ça peut, genre, mettons, si jamais vous voulez faire un zoom sur la face, comme, mettons, si je veux mon personnage. Puis là, genre, on peut faire un effet cool de même, genre. Comme ça, on fait genre, wow. Puis là, ça fait genre, oh. Puis là, on peut le rendre un peu plus long. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Oh. Fait que, voilà, rendu à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Alors, ici, on a Rotation Around Point. Ça, c'est pour le faire tourner autour d'un point. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur My Animator qui connaissent pas cette fonction-là. Puis pourtant, c'est super pratique. Comme là, si, mettons, vous voulez, voyons, votre point, vous le mettez ici, là. Est-ce qu'il y a Raphaël? Parce que, ben, c'est ça votre but. C'est ça votre objectif. Donc, vous le placez. Vous le placez comme ça. Puis après, ben, on peut se donner une rotation comme ça. Fait que là, ça tourne. Fait que là, ça donne ça. Puis on peut aussi le faire monter puis descendre. Libre à vous de voir comment vous voulez le placer. Ensuite, on a un autre truc. Donc, c'est le DepoField. Le DepoField, c'est le, voyons, le flou en arrière. C'est comme, mettons, regardez ici. Alors, si jamais, on va, ici, dans DepoField, on peut venir ici. On va augmenter le Blur, comme ça, vous pouvez voir. Genre, on arrive comme ça. Genre, si jamais vous voulez vous concentrer sur un objet, peut-être diminuer le Blur. Ouais. Comme ça, peut-être pas trop monter. Ça peut ressembler un peu à ça pour... Ouais. Pour le DepoField. Après, on arrive dans un autre truc, c'est le Bloom. Ça, c'est genre la lumière vive de quelque chose. Plus ce que vous voulez faire. Genre, si jamais vous voulez avoir une scène genre comme ça. Comme ça, ça fait un petit peu plus joyeux que si jamais on le met, ben, juste sans Bloom. Hum, il y a la vignette, ça, c'est juste pour faire un contour noir. Comme vous le savez, dans Minecraft, ben, il y a un contour noir. Ben, le rendu-là, c'est à vous de voir. Genre, ça peut tousser un oeil. On arrive à la dernière couche, qui est la taille de la caméra. J'ai pas réussi à trouver c'était quoi la taille de base, mais il me semble que c'est genre de la 1280x720. Ouais, non, un truc comme ça. Le rendu-là, c'est à vous de voir. Avatar, ça, ça fait comme pas beaucoup de pixels. HD, ouais, ça, c'est la truc de base. 720p. Là, après, c'est vous, si jamais vous voulez de la Full HD. Comme ça. Ça change un peu d'image en image. Après, de la... De la J'dan qualité, je sais pas trop. Ensuite, de l'Ultra HD, c'est la 4K. Après, de l'HD. Ouais. Comme ça, en mode cinématique, comme au cinéma, mettons. Puis après, c'est les mêmes qui se répètent, comme ça. Comme ça. Ultra HD, 4K. Ça, c'est comme le cimum. Puis après, il y a que le stop, si vous voulez une grosseur que vous choisissez vous-même. Moi, pour mes animations, je prends de la 2700... Non, 2350x1080. Ça fait une taille plutôt jolie. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je devais vous enseigner. Vous savez, les mouvements de caméra, normalement, vous devez toujours être capable de suivre votre personnage, peu importe où est-ce qu'il se situe. C'est un peu ça, tout le principe. Puis, ben voilà. J'espère que j'ai expliqué tout ce que je voulais expliquer. J'ai essayé de faire de mon mieux pile plus vite pour pouvoir enseigner tout ce que je voulais enseigner de base. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres tutos ou autres. C'était Raph Crafter et je peux vous dire, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501